Tu nous parles d'un bouquin, toi, Jannick, aujourd'hui, « Ma vie parmi les morts ». Et voilà. C'est un moment d'épouvante ou... Ah non, pas du tout. C'est sur la communication avec les morts de Lisa Williams, évidemment. Là, on va s'entendre tout de suite sur quelque chose. Le fait que des médiums puissent communiquer avec des gens qui sont décédés. Bon, il y en a qui y croient fermement. D'autres qui n'y croient pas du tout, qui vont crier aux charlatans quelques indécis. Moi, c'est toujours drôle quand je prépare une chronique et je dis « je vais faire ça avec Mathieu Beaumont ». Au moins, Luc Larochelle n'est pas là. Mais qu'est-ce que t'as pensé en préparant celle-là, en disant que t'avais quelqu'un de très réceptif à ça devant toi? J'étais pas tellement certain. Je trouve ça très... Oui, je sais. Mais Lisa Williams, c'est un phénomène. Tout le monde a déjà vu, à un moment donné, une émission, un extrait où elle va parler à quelqu'un en disant « Bon, OK, votre père fait dire telle affaire. » Et des choses vraiment très, très personnelles. Alors, au moins, on est ébranlé en entendant ça. Des gens qu'elle laisse par la suite la bouche ouverte. Alors, ce livre-là, je sais qu'elle a beaucoup de fans. Je sais que c'est un sujet qui touche les gens. Dès qu'on faisait une tribune téléphonique, ici, là-dessus, les lignes explosaient. Vraiment, les gens se sentent interpellés. C'est une biographie. On remonte à l'enfance. Elle n'est pas américaine du tout. Elle est native d'Angleterre. Elle a été élevée à Birmingham, en Angleterre. Et si vous avez lu sur le parcours de différents médiums, que vous en avez consulté, tout ça, il y a beaucoup de points communs entre elle et les autres médiums, notamment l'enfance. Elle, dès 3 ans, ils aménagent dans un appartement et elle raconte qu'elle a des souvenirs clairs de ça à 3 ans, qu'elle voyait des gens. Et tu sais, les enfants, à un moment donné, qui ne veulent pas dormir, là. « Là, maman, là, il y a quelqu'un qui essaie de me tirer les cheveux dans la chambre. Maman, il y a quelqu'un en dessous du lit. » On a tous entendu ça. Et être parent de médium, ça ne doit pas être de la tarte, je vais te dire une chose, parce qu'ils l'ont changé de chambre. Écoute, à un moment donné, elle ne dormait pas. C'était épouvantable. Ce qui l'a peut-être un peu aidé, c'est que dans cette famille-là, la grand-mère était médium. Elle l'appelait « mamie avion » parce qu'à tout bout de champ, la grand-mère prenait l'avion à la demande de clients. Elle est un peu partout en Europe. Elle est en France. Elle est, en tout cas, un peu partout. Pour donner des consultations, elle était très connue en Angleterre. Alors, elle a un petit peu ouvert la voie. Ça se jasait dans le proche entourage que la petite Lisa, peut-être, avait ce don-là. Et à un moment donné, dans le livre, elle reçoit une amie à coucher. Et l'ami, elle dit « je sais que tu as ce don-là. » Et elle prend un jeu de cartes. Et elle cache les cartes. Et les 52 cartes, elle les nomme sans les voir. En tout cas, différents tests. Autre point commun des médiums, c'est le déni. Tu sais, on pense qu'elle veut faire du gros cash avec ça. Si vous saviez, pendant à peu près 20 ans, elle a tout fait pour ne pas être médium. Elle a été serveuse dans un restaurant. Tu sais, vouloir dire « je veux une vie normale comme tout le monde. Je ne veux plus voir ces gens-là. » Elle a été agente de télémarketing. Puis à un moment donné, elle a dû se rendre à l'évidence parce que tu peux être à la caisse, à l'épicerie. Puis là, tu vois la caissière, elle disait « bon, écoutez, votre mère veut absolument me dire que… » Bon, elle est décédée. Oui, ma mère est décédée d'un cancer. Bon, elle fait dire qu'elle vous a entendu. Elle a été agente de télémarketing ou de téléphonie ou de services à clientèle pour une compagnie de téléphone cellulaire. Je vois que vous m'appelez et que vous êtes fureux. Je savais que j'aurais le droit à ce genre de remarques-là aujourd'hui. En tout cas, vous allez voir le parcours et vous assistez à des consultations. Elle raconte à différentes personnes qui viennent la consulter pour toutes sortes de choses. Des gens pour qui elle a des flashs, les gens repartent choqués en disant « non, ça n'a pas rapport à ce que vous dites » et qui rappelle trois mots plus tard. Elle dit « ouais, finalement, c'était pas mal vrai ton affaire ». Elle raconte également sa rencontre avec Merv Griffin alors qu'elle est en voyage à Los Angeles. Merv Griffin pose des questions à droite et à gauche. Elle dit « ce gars-là veut me rencontrer ». Il dit qu'il fait de la télé. Là, les gens la regardent en disant « c'est le plus gros producteur télé à Los Angeles ». Alors, elle se rend à la rencontre avec Merv Griffin et il lui dit « est-ce que vous voyez quelqu'un dans la pièce ? » Elle dit « oui, il y a une dame ». Elle lui décrit la dame de la tête aux pieds et il la regarde et il dit « ouais, effectivement, c'est ma mère. » Alors, finalement, c'est lui qui lui ouvre toutes les portes aux États-Unis et elle connaît un succès immense. Il y a des choses très, très cocasses aussi là-dedans. Le père de son fils, à un moment donné, si vous êtes avec une médium et que vous la trompez, elle va le savoir tout de suite. Alors, elle a un flash de l'auberge et elle dit « je sais qu'en ce moment, il est allé à telle auberge, tout ça. Trois jours plus tard, trouve une facture de cette auberge-là dans le coffre à gants. » En tout cas, il y a vraiment des choses cocasses. Je sais que beaucoup de gens y croient. Vous allez adorer ce livre-là pour ça. « Ma vie parmi les morts » de Lisa Williams aux éditions Dauphin Blanc. Je suis pas mal bon aussi. J'avais prédit que tu allais être très sceptique. Sais-tu quoi? Moi, je n'ai pas de... Ça ne me répugne pas. Je ne suis pas du genre à m'insurger contre cette chose-là. Libre à croire ce que les gens veulent. Oui, oui, oui. On est tous un cerveau. On est normalement le jugement capable de décider ce que l'on devrait croire ou ce à quoi on a des convictions. Vraiment. Ça, moi, je laisse libre cours. Mais en échange, parce qu'il y a toujours un échange là-dedans, je demande d'être respecté dans le fait que moi... Non, 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 je comprends. Mais il y a tellement de charlatans là-dedans. Il y en a vraiment 14 à la douzaine. On se retrouve, nous, cet après-midi, tu sois là pour le commandant. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.